Où sommes-nous ? Bien entendu sur Nanskriban ! Et en dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonnés, vous pouvez directement cliquer là-dessus, comme ça, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas quoi abonner, et cliquez sur la cloche pour l'activer, parce que là, nous entendons dans une autre dimension. Yeah ! Mesdames et Messieurs, encore une fois, bonjour, et bienvenue sur Nanskriban ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un autre mystère, un mystère hors du commun. Nous avons attraité 30 mystères ici, nous avons attraité 30 mystères, et comme vous le savez, il y a des mystères extraordinaires que nous avons déjà traités, et ici, nous allons vous expliquer ce qui s'est vraiment passé, ou encore ce qui se passe dans ce mystère, et ce que vous allez découvrir va vraiment vous étonner. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Nous allons tout vous dire ici, et vous allez trouver, franchement, que ce mystère est vraiment extraordinaire. Il s'agit tout simplement d'un groupe de personnes qui ont décidé de tourner un film d'horreur où ? Tenez-vous bien, au cimetière ! Ça me fait rire parce que c'est au cimetière ! Ils ont allé tourner un film au cimetière, et ce qui est vraiment étrange, c'est que, quelques temps plus tard, ils ont eu du succès, leur premier film a marché, le second, ça a fonctionné, tout était parfait, tout allait pour le mieux. Donc ils se sont dit que c'est extraordinaire, et ils ont continué à faire ce qu'ils ont à faire, de faire le film, ils ont à faire la deuxième série, et, pendant qu'ils ont à faire la deuxième série-là, ils ont mis dans cette série-là, ou encore la deuxième partie, ils ont mis dans cette partie-là, une fille de 12 ans, elle faisait partie de cette histoire, et elle, elle faisait peur de le film. Est-ce que vous voyez ? Et c'est le rôle qu'elle jouait, elle jouait même très bien son rôle, mais à un moment donné, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, la fille, là, elle est tombée malade, elle est décédée. What ? Comment c'est qu'elle est décédée ? Personne ne comprenait, personne ne comprenait ce qui n'allait pas. Mais pourquoi est-elle décédée ? Que s'est-il passé ? Tout de suite, ils n'ont pas vite compris qu'il y a quelque chose qui n'y va pas. Ils se sont dit que c'est normal. D'où, une autre fois, après le décès de cette fille, là, une autre personne encore, dans le groupe, est décédée. Jusqu'à une troisième personne, jusqu'à une quatrième personne. À un moment donné, ils ont dit, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on appelle un prêtre exorciste pour qu'il veut nous éclairer ce qui ne va pas dans ce cimetière, ici. En fait, ce lieu où se trouvait là, c'était un cimetière à voir. Mais eux, ils ne savaient pas. Même s'ils savaient, tout ce qui les intéressait, c'est de faire des films. Parce qu'ils ont du succès, ils ont eu du succès, et ils sont de donner des films d'horreur, de toutes les façons. C'est un film pour faire peur, c'est normal. S'ils vont dans ce cimetière, ça ne gênera personne. Mais, le problème est d'ici. Ils ont commencé à mourir, au point où l'acteur principal, ou encore celui-là, qui produit le film, le producteur, lui aussi, il a trouvé la mort. Et ils ont décidé d'arrêter, carrément, la série qui s'est tentée de faire. Et, pendant le montage, ils avaient constaté quelque chose de bizarre. Ils avaient constaté qu'il y avait des phénomènes bizarres qui se produisaient lors des vidéos. En fait, ils ont tourné une scène où il y avait une fille qui se trouvait dans de l'eau. Ils allaient dans de l'eau. Et, il y avait des ossements humains qui devaient sortir. Mais ce ne sont pas de vrais ossements humains. C'est plutôt des caoutchou en forme d'ossements humains. Mais, ce qui est étrange, c'est qu'en ce moment-là, en cette période-là, qu'ils ont fait cette histoire, pour que ce soit des caoutchou comme ossements humains qui sortent de l'eau, ils ont trouvé des vrais ossements humains qui sont sortis de l'eau comme ça. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs ! De quoi s'agit-il ? Il s'agit de tout ce que nous voulons de vous dire ici. Mes frères et sœurs, un film d'horreur, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour faire peur. C'est vrai, ça raconte une histoire, mais une histoire qui fait peur. Une histoire qui fait peur ou encore qui suscite la peur sur ceux qui la regardent là. Ça suscite aussi d'autres choses que vous ne savez pas. Ça permet au diable de profiter de cette position de peur, de cette situation de peur, pour pouvoir traumatiser les gens ou encore entrer dans la vie des gens. Donc, sans le savoir, ces gens sont en train de faire quelque chose ou encore créer une œuvre de Satan. Peut-être qu'ils le savent, mais c'est une œuvre qui va aider Satan à entrer dans la vie des gens, autrement dit, à les faire peur de plus en plus, afin de les dominer spirituellement, même les tuer. Maintenant, eux, ils sont en train de faire un film sur quoi ? Sur un cimetière. Nous savons tous que un cimetière, c'est un autre monde. Même que même les témoins, quand ils quittent le monde des ténèbres, qu'ils doivent venir dans l'autre monde, ils passent au cimetière. C'est comme une porte pour eux. Maintenant, c'est là-bas que les gens pourront faire des films d'horreur où il y a des socios humains. Maintenant, ça a mal tombé. Ça a mal tourné. Parce que le diable que vous voulez ressembler là, en faisant ce film d'horreur, là, il a commencé à vous consommer vous-même. La petite fille de 12 ans, elle est décédée. Est-ce qu'elle va aller au paradis ? Je ne sais pas. Mais si c'est le démon qui l'a tué, ça va m'étonner. Qu'elle l'aille au paradis. Nous avons besoin de Dieu pour nous aider aujourd'hui. Non, mais Dieu, vous nous aidez, mes frères et soeurs. Mais c'est grave. Des films, c'est quoi ça ? Et vous, mes frères et soeurs, qu'en dites-vous ? Que pensez-vous de cette situation ? Ils sont morts, ils sont tous morts de façon tragique et exactement comme dans le film. Comme dans les films. Mes frères, c'est extraordinaire. C'était le mystère du jour. Cliquez sur s'abonner directement sur cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et je vous prépare pour la prochaine vidéo. Nous allons parler de possession démoniaque. Soyez prêts. C'est encore notre mystère. Ça va être chaud. N'est-ce qu'on ? Sous-titrage ST' 501